Salut à tous c'est Elixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vous commenter la finale de la catégorie senior du championnat de Philippines. La catégorie senior en finale c'est un BO1, une victoire. Et puis s'en va une défaite et termine deuxième dans cette finale Lens qui vient jouer le deck Dracofeux X à front de Jacob et son deck Rugilune. Et j'avoue que la catégorie senior me plaît toujours, c'est une petite passerelle entre les decks assez facile à jouer, un convoi de la catégorie junior et les decks qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne dans la catégorie masters. Et en plus de ça c'était l'occasion de revoir Rugilune en action. Rugilune, un des derniers combats que j'avais commenté, il terminait deuxième, c'était il y a déjà quelques mois. Donc est-ce qu'il est toujours opti aujourd'hui ? Est-ce qu'il a eu une chance de se classer au world ? Et bien on aura un petit avant-goût ici dans cette finale. Va-t-il cette fois réussir à se hisser premier là où la dernière fois il avait échoué à la deuxième place ? On va voir ça. Et la vidéo qui lag un petit peu là pour le coup c'est la connexion de la relief du stream, c'est pas moi, pour le coup la connexion est bonne. Et on est parti. Manafie qui est rentré pour Lens, un seul ouvre d'eau du côté de Jacob, on a également un Amphi Nobby et un Rugilune qui ont été posés sur le banc. L'urne qui a été utilisée, on défausse le patch obscur, on récupère deux énergies. Et là on est déjà pas trop mal, on peut défausser une énergie avec le talent d'Amphi Nobby pour piocher deux cartes. Et derrière on pourra potentiellement déjà poser une énergie. Non pas l'énergie encore qui a été posée, pardon. C'est la capsule qui a été posée. Mais toutes les énergies qu'on a défaussées. L'urne en défausse une deuxième énergie, on va en récupérer deux autres. Et devra bien finir par poser une énergie sur le Rugilune. Et comme il en a déjà deux dans la pile de défauts, c'est au prochain tour, avec la vitalité du Professeur Olymne, il pourra, s'il a un deuxième Pokémon temps passé, attacher une énergie à chaque Pokémon. Et ça ce sera pas mal. Il faut vraiment pas avoir peur de défausser de l'énergie quand on joue un deck temps passé comme ça. On a la vitalité du Professeur qui sert à ça. Allez, est-ce qu'il va pouvoir nous faire autre chose ? Un deuxième Rugilune qui est posé. Ok, l'énergie qui est posée. Voilà, elle a posé l'énergie du tour. Est-ce qu'il lui reste autre chose ? Il a déjà assez de énergies dans la pile de défauts. Fin du tour, on a vu qu'il avait une autre énergie encore dans la main. Donc il est plutôt pas mal. Allez, la faible au ball qui est jouée par Lens. C'est Lens qui commence tout de suite par faire le tour de son deck. Et ça, c'est très très bien. Je ne le répéterai jamais assez. Mais quand c'est votre premier tour, regardez dans votre deck un petit peu pour voir ce que vous avez. Ça vous permettra de savoir les cartes récompenses qui y sont. Et si vous avez besoin ou pas de modifier votre game plan. Bon, la pierre qui est posée sur le motisme AV, tout de suite utilisée. On vient récupérer Pepper. Et Pepper qui va être joué dans la foulée. Évidemment, les peaux fins qui vont être jouées. Et la deuxième carte, ce sera le bandeau. C'est-à-dire peut-être un CT évolution, pourquoi pas ? Maintenant, s'il n'a pas récupéré le CT, c'est peut-être car elle est dans les cartes récompenses. Sinon, je pense que récupérer le CT aura été la solution la plus simple. À moins qu'il ait déjà le CT dans la main. Ce qui est possible aussi. Mais là, le CT, quand on joue Dracaufeu, tour 2, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on va voir. Est-ce qu'il a le CT ou pas dans la main ? Le Salamèche qui est posé. Deux Salamèches, un Rookool, c'est plutôt pas mal. Dans le talent du motisme, on pioche 3 cartes. Et voilà. Allez, à Jacob. Est-ce qu'il va pouvoir tout de suite attaquer et prendre sa première carte récompense ? Du côté, des cartes dans la pile de défausse. Les cartes temps passés, on en a au moins 2. Les 2 urnes, ça fait 90 au minimum pour l'instant. Énergie Obscure des fossés. Deux cartes qui ont été piochées. Jacob qui prépare une Hyper Ball. Non, la Vitalité du Professeur qui est jouée. Allez, une énergie sur chaque Rugilune. On vient piocher 3 cartes. Et on a déjà un Rugilune qui a ses 2 énergies. Qui donc va pouvoir attaquer. Qui fera au minimum 100 dégâts. 70 de base, plus 10 dégâts pour chaque carte temps passés. Et des cartes temps passés, on a vu qu'il y a les 2 urnes. Il y a également la Vitalité. Et il y aura peut-être autre chose. Voilà, l'Hyper Ball qui est jouée. Allez, on a vu le Float Mesh qui est défaussé. Ouais, Lens qui ne prend pas le temps de regarder. Mais effectivement, on commence à voir quelques cartes temps passés dans la pile de défaut. Ce qui va permettre au Rugilune de taper plus fort. Allez, de ce Lourdeau qui est récupéré. De ce Lourdeau pour le coup qui va être très utile. Qu'on va pouvoir poser. On va utiliser son talent. Et en plus de piocher, ça va nous permettre de faire rentrer directement notre Rugilune sur le poste actif. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, il a encore de l'énergie. Énergie du tour qu'il n'a pas joué. Et évidemment, le talent du 2 Solourdeau pour finir. Qui lui permettra de piocher 3 cartes. Ce qui sera pas mal. Énergie posée sur le Rugilune. Voilà, 2 Rugilunes. Les 2 ont 2 énergies chacun. Donc les 2 peuvent attaquer. Allez, le talent du 2 Solourdeau. On pioche 3 cartes. Et 2 Solourdeau repart dans le deck. Évidemment, on vient rentrer le Rugilune. Ce qui va nous permettre d'attaquer. Et là, on est pour l'instant pas trop mal. 7, 8, 9, 10, 11, 11. On va taper sur les 120. Par là, la capsule qui est posée également sur le 2ème Rugilune. Les chaussures de randonnée. On pioche une carte. Est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on la défausse ? Et non, il va la garder. On n'a pas vu ce que c'était. Mais en tout cas, lui décide de la garder. Allez, la faible au ball qui est jouée. Est-ce qu'on va récupérer un 3ème Rugilune ? Ce qui est possible, histoire de set-up. Commencer à set-up en tout cas le 3ème Rugilune. Même s'il a déjà posé toutes ses énergies sur le 3ème. Il a déjà joué la carte supporter également. Mais au moins, avoir un Rugilune qui traîne en plus. Parce qu'il y en a déjà un qui est set-up. Ça peut toujours être utile. Et voilà, le 3ème Rugilune qui est posé. Pour l'instant, Jacob qui déroule son game plan tranquillement. Il va mettre le kill sur le Manaf. Il prend sa première carte récompense. Et ce sera un petit avantage de son côté. Sachant que quand Lance va rentrer le Dracaufeu, il va forcément one-shot. Mais du côté de Jacob, c'est du One Prize. Donc il faudra 2 tours pour rattraper un kill de Jacob. Deux cartes récompenses pour un kill si le Dracaufeu ex est mis K.O. Donc c'est là où pour Lance, il faut faire attention. Allez, voilà, le kill qui est mis. Jacob qui récupère sa première carte récompense. Lance qui vient rentrer le Salamèche. Et nous, on est parti. Le Superbon, le Dracaufeu ex qui est posé. Et on voit que la relief n'était pas géniale. J'avoue que j'ai réenregistré plusieurs fois. Pensant que c'était ma connexion. Mais en fait non, c'est juste la relief sur Youtube qui était buggée. Je pense que la connexion le jour-là n'était pas terrible. Allez, deux énergies posées sur le Dracaufeu ex. La troisième posée sur le Salamèche de banc. On va mettre le kill. C'est K.O. Le Reptincelle qui est posé. C'est assez logique. On ne va pas s'embêter à poser un deuxième Superbonbon. Ça ne sert à rien. On peut poser le Reptincelle tranquillement. Le Dracaufeu ex qui met le kill. Lance qui prend sa première carte récompense. On est à un partout. Et Jacob là qui pourrait tenter de taper fort. S'il arrive à aller kill le Motisma. Ces deux cartes, on va dire gratuites. Il faut quand même monter suffisamment haut pour mettre le kill. Ce sera toujours plus facile que de venir one-shot le Dracaufeu ex. Allez, le talent de l'Amphinobi qui a été utilisé. Les deux cartes qui ont été piochées. Énergie posée sur le Rugilune. Là, Fableau Ball qui est jouée. Fableau Ball jouée. Qu'est-ce qu'on va venir poser ? Rugilune ex. Ok, donc en fait, on n'est même pas sur un deck temps passé. On est sur un deck à thème. Rugilune ex. Et c'est assez cool finalement d'avoir un seul Pokémon sous deux formes différentes. Mais un seul Pokémon. Allez, le patch qui est joué, une énergie de posée. S'il arrive à jouer la vitalité. Et bien, il pourrait poser une deuxième énergie sur le Rugilune. L'énergie du tour, ça fait trois. Il bat en retraite. Il one-shot le Dracaufeu ex. Il prend deux cartes récompenses. Et ce serait pas trop mal. Alors après, derrière, s'il fait ça, forcément. Le Rugilune ex va s'infliger 200 dégâts. Donc ce sera assez gratuit pour Lance de mettre le kill. Mais en attendant, pour Jacob, ça peut lui permettre d'avancer un petit peu. Non, il va rester là. Il attaque. On a vu un D qui a été posé. J'arrive pas à lire. On doit être à 120. Je pense que là, les juges ont vérifié. Et ils ont étalé les cartes temps passés. C'est très bien. On en a 3. 4, 5, 6. Donc on est à 130. 130. Oui, 130, c'est bien ça. 30. 70, plus 60, 130. On ne touchera pas le Dracaufeu. Allez, je parle, je parle. Mais le Dracaufeu ex, c'est fait la malle. Deuxième énergie de posée. Et on nous montre le plan du Professeur Turum. Qui est très pratique. Jacob a un petit coup d'épée dans l'eau. Lance qui va pouvoir mettre le kill et prendre sa deuxième carte récompense. Et c'est là où Lance doit essayer d'être plus malin que Jacob. Étant donné qu'en face, il affronte du One Prize. Et bien, il faut qu'il arrive à faire tourner ses Dracaufeu ex suffisamment de fois. Pour ne pas qu'il soit mis KO. Sachant que derrière, on a vu qu'on a le Rugilune. Ex qui est là. Et qui peut faire mal. Allez, le kill qui est mis. Lance qui prend sa deuxième carte récompense. Jacob qui devrait rentrer le Rugilune. Ok, je pensais qu'il rentrerait Rugilune ex. Mais il va rentrer le Rugilune. La faible au ball qui est jouée. On devrait avoir un quatrième Rugilune. Parce qu'on a déjà eu deux kills. Et oui, le quatrième Rugilune qui est là. Il a de la chance de ne pas l'avoir eu dans les cartes récompenses. Il est posé. Le plan... La vitalité du Professeur qui devrait être utilisé. On va pouvoir setup notre Rugilune et notre Rugilune ex. Ce qui serait plutôt pas mal. Et c'est le tambour qui est joué. Il va nous permettre de piocher trois cartes. Il va lui permettre de piocher trois cartes. Une carte pour chaque Pokémon temps passé. C'est une carte objet. Donc, c'est pas trop mal. Et oui, là, on refait le tour rapidement. Être certain qu'on ait toutes les cartes temps passées qui soient bien mises au-dessus. Et également mettre de côté les énergies. Puisque la vitalité du Professeur est jouée. Les deux énergies. Sont posées. Et bien, là, tout le monde tripote les cartes de Jacob. Le juge qui essaye de les aligner correctement. Et là, pour Lance, ils sentent que pour Dracaufeu, ça sent le Roussi. Toujours pas de Roux Carnage ex de posé. Ça, c'est assez compliqué. Allez, l'urne à qui est jouée. On va récupérer deux énergies. Mais une seule énergie. Il arrive au bout. Mais c'était surtout l'occasion de continuer à défausser des cartes temps passées. Parce que là, ça va faire très mal. Et on pourrait presque essayer d'aller taper le Lumineon. Le Lumineon. Le Motis Mavé. Ça pourrait se faire. Alors, on arrête de jeter les cartes. On les met bien. Troisième énergie. Sur le Rue Gélune ex. Chaussure. Grand données utilisées. On garde la carte. Et on est à 2, 4, 6, 8, 10. On est à 11 ou 12. Allez, l'attraperie poste qui est utilisé. Et bien oui, le Motis Mavé. 190. C'est un kill presque gratuit. C'est ce que je disais. Il est à 72 points de vie. Plus les cartes temps passées. J'en ai compté au moins 12. Ça fait 190 au minimum. Les deux cartes récompenses qui sont prises. Et là, si Lance veut continuer à garder ce rythme. Mais il faudrait qu'il arrive à venir taper le Rue Gélune ex. Draco fera Dieu. Qui est posé avec une énergie. Lance hésite. Non, on part bien là-dessus. Et là, le roucarnage ex. Vraiment, son absence se fait ressentir. Là où à chaque tour, on peut venir piocher la carte de son choix. Et bien là, c'est plus du tout la même histoire. Allez. Roxane qui est jouée. Et oui, Roxane qui est. Alors où j'enregistre, quasiment plus jouée. Mais, ben voilà, il y a un mois, un mois et demi. Ça, c'était quand même plutôt pas mal joué. C'est vrai que maintenant, on a le tampon injuste qui est arrivé. Qui est, comme son nom l'indique, très, très injuste. On va, du côté de Lance, récupérer 6 cartes. Est-ce qu'il a l'attrape ultime pour venir taper le Régilune ex. Ce serait pas mal. Et c'est vrai que là, s'il ne met pas le kill sur le Régilune ex. La suite peut être assez compliquée. Parce que derrière, Régilune, c'est kill free sur le Dracofeux ex. Très clairement. Allez. Et le chrono qui avance. Il y avait 25 minutes. On a déjà un quart d'heure, quasiment un quart d'heure de passé. Pour Lance contre Jacob dans cette finale du championnat de Philippines. Allez, Lance qui réfléchit. Et oui, l'absence. C'est dingue, mais l'absence du roucarnage se fait vraiment ressentir. Le kill qui est mis. Lance qui prend sa troisième carte récompense. Le Régilune ex qui est rentré évidemment. La capsule qui est mise. La vitalité du professeur qui a utilisé. Une énergie posée sur le Régilune de banc. On va piocher trois cartes. Une, deux, trois. La pile du deck de Jacob qui, ça me nuise à vue d'oeil. On n'a pas le nombre de cartes restantes. Mais à la longue, il ne va pas y rester énormément quand on voit que du côté de Lance. Ça s'est un peu plus traîné. Allez, le Régilune qui est posé. Et le Régilune ex qui est sur le post-actif vient mettre le kill. Il s'inflige également 200 de dégâts. Mais ça offre malgré tout un one-shot qui lui permet de récupérer deux cartes récompenses. Donc bon, pour 200 de dégâts, c'est pas trop mal. Et surtout que là, Lance se trouve dans une situation très délicate. Jacob n'a plus qu'une carte à récupérer. S'il rentre Dracofeu Radieux, même s'il met le kill derrière, il se fera one-shot. Il faudrait qu'il arrive à rentrer un Salamèche pour le faire évoluer en Dracofeu ex pour attaquer. Mais encore, même là, s'il y a un ordre du boss du côté de Jacob, c'est terminé. Mais là, c'est là où c'est compliqué. C'est qu'effectivement, s'il avait réussi à taper le Régilune ex durant le dernier tour, la situation ne serait pas la même. Parce que forcément, il n'aurait que deux cartes restantes à récupérer. Mais là, c'est très compliqué. Lens qui doit faire très attention durant ce tour. Et il y a très forte chance que Jacob, avec ses Régilunes, puisse prendre la victoire. Allez, est-ce qu'on va réussir à peser le Dracofeu ex ? Et on voit encore une fois, je le répète, mais l'Eurocarnage ex qui n'est pas là, c'est assez terrible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est qu'on est dans cette finale en BO1. On prend la victoire, et bien on est content, on perd, c'est terrible. Et si on a une mauvaise main, ce qui peut arriver parfois, quand on est en BO3, forcément, on peut se rattraper sur les deux restantes. En BO1, tu n'as absolument rien à te rattraper. Allez, on a... Qu'est-ce qu'on a ? J'ai absolument pas vu. Ordre du boss, je crois. Quand on a tapé le Régilune, l'idée était surtout... Et bien qu'en remettant le kill Régilune ex, s'il attaque, il ne met pas le kill. Il faut qu'il fasse le switch. Et s'il utilise son attaque, il s'auto-détruit. Donc on passera en mort subite. Pour Jacob, il a récupéré le patch. Et voilà, 3 énergies, il bat en retraite. Et le kill sur le Dracofeu radieux. Ça a été chaud, ça a été très très chaud pour Jacob dans cette finale. Qui, à la place de jouer un deck temps passé, comme je le pensais au départ, jouait un deck full Régilune. Ce qui est assez fun. Régilune, Régilune ex. Très très beau combo. Il a réussi en début de game à défausser assez de cartes. Pour pouvoir taper très fort, mettre les premiers kills. Et derrière, Emma Régilune ex est venue terminer la partie. C'était vraiment sympa, cette petite finale du championnat de Philippines. C'était un plutôt bon mardi tactique en attendant les championnats du monde qui arrivent très très prochainement. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez. Si ce n'est pas déjà fait, moi je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine !